La sport-thérapie est une démarche thérapeutique dont le but est d'aider les individus à se motiver et à bouger afin qu'ils prennent conscience des effets bénéfiques du sport sur le corps, les émotions, les sensations et les pensées. Elle a une influence positive sur de nombreux aspects comme l'estime de soi, la confiance en soi, la sensibilisation corporelle et les interactions avec les autres. Il est important de réaliser qu'être actif est un élément clé de la santé mentale et physique. Chez les personnes souffrant de dépression, se remettre en mouvement prend tout son sens. L'objectif étant, entre autres, de les amener à agir pour découvrir ou redécouvrir le plaisir d'une activité sportive. Dans cette vidéo, vous trouverez une interview d'un sport-thérapeute ainsi que des conseils pratiques. Les professionnels de santé se sont investis en tant qu'acteurs dans cette vidéo. Il est largement reconnu que le sport a de nombreux effets sur la santé, comme par exemple Afin de rester en bonne santé physique et psychique, il faut se bouger, solliciter ses articulations, sa musculature et le système cardiovasculaire. Il est important de souligner qu'on ne doit pas se limiter au sport proprement dit, mais qu'il faut englober toute activité corporelle dans la vie quotidienne. Claude Hulten, sport-thérapeute à l'hôpital Kirchberg, nous explique à quel point il est justement important de rester actif dans la vie quotidienne. Pour devenir plus actif dans la vie de tous les jours, il ne faut pas être nécessairement très sportif. L'activité sportive peut trouver sa place dans le quotidien de chacun en adoptant de nouvelles habitudes pour bouger plus. Prendre les escaliers plus tôt que l'ascenseur, éviter de prendre la voiture, sortir un arrêt de bus plus tôt, se balader pendant le temps de midi, promener le chien et bien d'autres. Sachez que 60 minutes d'activité physique pour les enfants et 30 minutes pour les adultes par jour sont recommandées. Outre ces petits efforts quotidiens, pratiquer un sport régulièrement est essentiel. Le sport permet de gagner en confiance, en découvrant ou en redécouvrant ses capacités corporelles. Il est valorisant, détourne l'attention, des pensées négatives, permet d'acquérir de nouvelles compétences et de repousser ses limites. Le but ne doit cependant pas être la performance sportive optimale, mais d'éprouver du plaisir dans l'activité physique et ainsi contribuer à l'équilibre physique et mental. En effet, celle-ci augmente l'irrigation du cerveau et s'accompagne d'une sécrétion accrue de substances par le corps qui régule l'humeur. Aussi, elle permet de changer la perception de votre corps, vous vous sentirez plus énergique et vous serez plus à l'écoute de votre corps. Si vous faites du sport en groupe, vous augmentez vos chances de continuer l'activité physique plus longtemps et vous garderez plus de contacts sociaux. Au milieu clinique et plus spécialement pour les patients dépressifs, le sport est utilisé en tant qu'une thérapie car il est facile à mettre en place, n'a pas d'effet secondaire et les études démontrent que les personnes actives sont nettement moins touchées par la dépression. Voici quelques conseils pratiques pour vous aider à poursuivre une activité sportive sur le long terme. Instaurez un rituel par exemple, planifiez vos activités dans votre agenda comme tout autre rendez-vous, inscrivez-vous dans un club, souscrivez à un abonnement, restez réaliste dans les objectifs et accordez-vous des pauses. Associez le sport à d'autres activités comme la musique et les excursions. Il n'y a pas de sport mieux qu'un autre. Il s'agit de trouver le sport qui vous convient et vous procure le plus de plaisir et de bien-être. L'objectif étant de se mettre en mouvement. N'oubliez pas de consulter un médecin avant de commencer une activité physique afin d'exclure toute contre-indication. Nous vous présenterons ici différentes activités sportives qui vous donneront peut-être l'envie de débuter ou de continuer un sport. Pendant les exercices, les grands groupes musculaires sont étirés et le participant peut réaliser les exercices d'étirement à son rythme. Il faut veiller à ce que la personne reste en dessous du seuil de douleur et puisse se concentrer et sur son vécu corporel et sur sa respiration. Ces exercices permettent de se rendre compte des limitations articulaires du corps sans pour autant générer un réel effort physique. Ils permettent une initiation à des activités plus axées sur le plan sensorimoteur, comme par exemple le yoga. Découverte de la notion de tension musculaire et souplesse, développement d'un schéma corporel, prise de conscience de son corps. Des personnes n'ayant aucune ou très peu de notion en sport. Des personnes ne voulant pas fournir un effort physique important. Des personnes présentant des déficits moteurs légers et ou des troubles sensoriels. La gymnastique douce permet une mobilisation active de toutes les articulations du corps et aide la personne à découvrir son corps et ses capacités physiques sans pour autant pousser les limites à l'extrême. Les exercices sont réalisés sans rythme imposé et l'intensité de l'effort reste faible à modérer. Initiation à une activité sportive Développement d'un schéma corporel, prise de conscience de son corps Apprentissage de gestes simples mobilisant les articulations primaires Épaules, coudes, genoux, hanches Des personnes n'ayant aucune ou très peu de notion de sport. Des personnes ayant vécu une période d'inactivité prolongée. Des personnes présentant des déficits moteurs légers et ou des troubles sensoriels. Il s'agit d'une activité sportive dynamique qui demande un certain niveau de mobilité, d'endurance et de force. Les exercices sont réalisés à un rythme imposé et soutenu, d'où l'intérêt d'un échauffement au préalable. Les grands groupes musculaires sont sollicités et le participant est stimulé pour atteindre ses limites. Aucun matériel n'est utilisé. Renforcement musculaire Amélioration de la résistance physique Entraînement cardiovasculaire Personne ayant déjà des notions d'activité sportive Dans les sports collectifs, comme le foot, le basket, le volley, le hockey, l'accent est mis sur l'esprit d'équipe. Les participants doivent s'intégrer et participer activement pour que le groupe atteigne un but commun. L'activité consiste en jeux ludiques où la cohésion d'équipe joue un rôle primordial. Le but n'est pas de gagner ou de réaliser une performance physique optimale, mais d'essayer de fonctionner en équipe et d'intégrer tous les participants dans le groupe. Création d'un esprit d'équipe Amélioration de l'intégration sociale Interaction ludique entre participants Des personnes avec peu de contacts sociaux ou peu communicatifs Des personnes en quête de dynamisme ludique L'endurance englobe tous les sports ayant un effet d'entraînement cardiovasculaire prolongé. Selon le sport d'endurance choisi, il requiert un certain investissement physique et une motivation de la part du participant. Celui-ci est stimulé pour repousser ses limites physiques. Afin d'assurer un réel effet d'entraînement, l'activité doit durer minimum deux heures, échauffement et étirement compris. Il peut s'agir de natation, jogging, vélo, nordic walking, etc. Effets physiologiques Sécrétion d'endorphines Entraînement cardiovasculaire Dépense énergétique maximale Des personnes sportives ou qui souhaitent développer leur endurance Des personnes qui ont un excès d'énergie à dépenser En conclusion, inclure une activité physique dans son quotidien est plus facile qu'on ne le pense. Il existe de multiples façons d'y arriver. Le plus important est de s'investir et d'éprouver du plaisir en pratiquant l'activité la plus adaptée à ses besoins et ses souhaits. Le sport est un moyen thérapeutique sans effet secondaire Et peut être utilisé avec succès dans la prévention de plusieurs maladies, y compris la dépression. Le sport est un moyen thérapeutique sans effet辛éfique sans effet problématique. Le sport est un moyen thérapeutique sansret. Sous-titrage FR ?